Tu es la pire bébiseuseur du monde entier ! Et toi, tu es le pire bébé au monde ! On entre maintenant, tu crois ? Non, on lui fait confiance. Elle va gérer cette situation en adulte responsable. D'accord. Tu as éteint au meilleur moment. Calme-toi. Donne-nous la télécommande, rends-la et tu n'auras aucun problème, mon pote. Je ne suis pas ton pote ! En plus, tu n'as rien à faire là. Oggi, qu'est-ce qui te contrarie ? Toi, c'est toi qui me contrarie. Bonne nouvelle, Maya. Je te laisse, Riley. Elle sera mieux avec toi de toute manière. C'est ta sœur maintenant. Attends, Oggi. C'est la pire soirée de toute ma vie. Salut, mon chéri. Tu t'amuses bien ? Vous êtes rentrée à la maison. Pourquoi vous n'arrangez pas les choses ? Ce n'est pas simple. Riley veut avoir des responsabilités. C'est important qu'on lui en donne. C'est un échec total. Nous, on pense qu'elle peut y arriver. Trop tard, vous devez aller la gronder. Tu en veux à ta sœur, c'est ça ? Je l'ai donnée à Maya parce que Riley est une mauvaise babysitter. Je n'arrive pas à faire de rime parce que je suis vraiment fâchée. Oggi, je comprends ce que tu ressens. Mais je te parie qu'elle va te manquer. Très bien. Alors, si tu perds, je veux avoir un petit frère. Oh, marché conclu. Attendez. On va d'abord lui donner l'occasion d'être une bonne babysitter, d'accord ? Et après, le petit frère ? On verra ça plus tard. C'est malin. Maintenant, on ne saura jamais si Ashley, l'astronaute, va finir avec Blargues ou avec son autre tête. Si seulement il existait un système où on pouvait taper quelques mots pour ça. C'est pas pareil. On attendait cette soirée avec impatience et Oggi a tout gâché. Tu sais, je crois qu'il pourrait dire la même chose de moi. Il voulait juste passer du temps avec toi. Tu as de la chance d'avoir un frère. Oui, tu as raison. Parfois, c'est comme si on négligeait les personnes auxquelles on tient le plus. Mademoiselle. Va-t'en, Farkel. On n'a pas de temps à te consacrer. J'ai l'impression de ne plus faire partie de l'histoire quand on n'a pas cours. Il y a quelqu'un qui tient vraiment à moi. Et je ne lui dis pas assez à quel point je tiens à lui, moi aussi. Oh, peut-être bien que je fais partie de l'histoire. Je l'adore, je l'aime du fond du cœur. Et le pauvre, la seule chose qu'il voulait, c'était me montrer sa chambre. Comment tu le sais ? Il faut que j'aille voir Oggi. Tiens, 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 enfin seule. Oui, tout seul. Tu sais où me trouver. Monsieur Doudou, à partir de maintenant, c'est toi, ma sœur. Tu ne veux pas donner une autre chance à Riley ? Non, il n'y a plus que toi et moi. Oh, alors c'était toi. Je suis allée te chercher dans ta chambre. J'ai vu ce que tu avais préparé et... je suis vraiment désolée. On aurait pu passer une soirée géniale tous les deux. C'est peut-être encore possible ? Comment ? À l'attaque ! Comment tu as réussi à faire tout ça ? Démolition ! Ouvre tard le soir et je n'ai pas de couvre-feu. Où caches-tu ton trésor, moussaillon ? On est pris d'assaut par Barbe Blonde ! Merci de m'avoir autorisé à rester, Augie. Tu n'es pas un si méchant pirate. Alors ? Elle reste ? On l'accepte ? Oui, mais à condition qu'on soit un nouveau frère et sœur. Je fais quel personnage ? Celui qui se fait jeter par-dessus bord. Tu ne sais pas nager ! Tu as gagné. Alors pas de frère ? Non, c'est moi le frère. Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha !